Tu veux une équipe saoudienne ? N'hésite pas mon pote, MMUXP est là, super sécurisé, super facile d'utilisation, et en plus de ça avec mon code ZOO, tu as moins 5% de réduction, alors fonce te construire une équipe de rêve le sang. Ouais 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 les frérots de Las Vegas, j'espère que vous allez tous très bien les gars, moi ça va nickel, ok les gars, aujourd'hui on est jeudi, qui dit jeudi, petit SBC, très kilou bilou, mais tout de même les gars qui me hype un peu, franchement à part se cacher les gars, le SBC me hype un tout petit peu. Pourquoi je ne sais pas, je ne sais même pas pourquoi les gars, c'est Ibanez qui est sur chaîne SBC, d'accord, le DC brésilien qui joue à Ali je crois comme ça il me semble, ok. Est-ce que sa carte est à faire ou à l'essai par rapport à ses stats et aussi par rapport à son prix, on va voir ça en détail les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le petit like, le petit commentaire, et patati, et patata, ok les gars. Et on est parti directement du coup pour son SBC, la chaîne Twitch aussi Zohona avec 2 à la fin les gars, super important, ok. Alors, il est où, où c'est qu'il est ce petit, c'est un petit là, il est où les gars, il est là, c'est vraiment le même ligue que j'ai vu les gars, ok. La même photo, tout ça, je ne sais pas comment il faut, la vérité je crois qu'il travaille avec qui les gars, ce n'est pas possible autrement je vous jure, soit il travaille avec qui ou soit, parce que le ligue c'est vraiment la même tête, la même image dynamique et tout, compliqué. Ok, Roger Ibanez, 1m85, ouais, il est quand même un peu petit, enfin petit dans le sens où moi je préfère jouer avec des grands de taille, mais cette année ce n'est pas le plus important la taille. 2 de GT, 3 de mauvais pied, voilà tiens, faux brésilien, tu sais savoir l'inverse vraiment, mais bon, je préfère avoir ces étoiles-là. Pied fort droit, de base, si tu m'en s'en fous, DC, Al-Ali, ok voilà, Rauch, Nsaoji Ligue et pays région brésilien, j'aurais préféré qu'il puisse jouer sur le côté, voilà les gars, défenseur droit, défenseur gauche, c'est dommage qu'il puisse jouer que DC. Donc il est très rapide, il n'y a rien à dire en termes de frappe, on s'en fout un peu, mais il a quand même la puissance de frappe à 85, pénalty à 87, au cas où les gars, c'est jamais. En termes de passe, il faut la passe longue, la passe courte, la vista, donc il n'a que la vista à 75, la passe courte à 90, il manque un peu de passe longue, mais ça ne reste pas dégueu dans l'ensemble. En termes de dribble, il a quand même des bonnes stats en dribble les gars, voilà, il n'a pas le dribble en soi, 55, c'est nul, mais ce n'est pas important les gars, nous ce qu'on cherche dans les dribbles pour un défenseur, c'est l'agilité, l'équilibre, l'activité, le calme surtout, ok voilà. De balle et dribble, ce n'est pas non plus le plus important, en tout cas voilà, ça répond présent, c'est quand même très fort, même s'il manque un tout petit peu de calme, défensivement les gars, on n'est pas sur le got défensivement, ok d'accord, on n'est pas sur du très lourd, donc voilà, d'ailleurs les gars, j'avais dit en live que, je connais le prix les gars, il fait 87 000 crédits, à peu près 80 000, il me trouve ça, j'avais dit en live les gars qu'il allait coûter ce prix là à peu près, parce qu'en fait, s'il jouerait par exemple Porto, ok, Portugal les gars, il ferait 20 000. En fait, la carte, juste là, il est cher parce qu'il y a Neymar, en rush total, il y a du Cristiano Ronaldo, il y a beaucoup de bons joueurs à la Saoudidic, du coup c'est un mec qui va vous donner du lien, c'est pour ça qu'il coûte un peu cher, ok. Et physiquement, il est assez correct, mais les gars, franchement, c'est très light, ok, le seul truc qui dit que c'est à faire, les gars, la vérité, c'est seulement parce que, si vous avez Neymar, Cristiano Ronaldo, total rush, je sais tout les gars, sinon en vrai, de vrai, ça sert vraiment à rien de le faire. Stude de jeu, tête puissante, contre, interception, contrôle et infatigable, ok. Ouais, en vrai, ça va, interception, c'est pas dégueu, interception. Et en tackle, glisser plus, il a aussi, les gars, un playstyle plus, c'est pas donné quand même, les gars, pour un Ibanaise, avoir tackle, glisser plus, les gars, c'est pas mal du tout, ça, c'est un bon playstyle. Il y a aussi le playstyle plus qui fait monter le prix, on ne peut pas se le cacher. Il a défenseur relayeur plus en tant que rôle, donc, ok. Si, voilà, si j'équipe, ça va, on ne voulait pas, mais boule aussi, 81, 82, 82, 83, 83, 84. Ok, les gars, en fait, les gars, j'ai capté ce qu'ils font. Je crois avoir capté le vice. En gros, il y est, vu qu'ils savent qu'en fait, les 83, on les, on les stocke trop facilement, les gars, je vous jure qu'ils font des équipes à 81, 82, 83 et tout, genre en plus. Parce qu'en vrai, les gars, ça, dans les anciens FIFA, jamais de la vie, ça fait 6 équipes. C'est 2 équipes, 84, 85, 83, 84, et c'est tout, les gars, ok. Vu qu'on stocke beaucoup de 83, il savent qu'on en a à gogo, les gars, mais du coup, ils font des équipes comme ça, un peu faibles. Parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait des équipes à 82 et des équipes à 81 pour Ibanaise, en fait, les gars, ok. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous dis la vérité, les gars, pour moi, la carte n'est pas à faire, ok. Elle n'est pas du tout à faire, dans le sens où, bon, il fait 71 000 crédits, il a un peu baissé, depuis tout à l'heure, je l'ai vu. 71 000 crédits, sa carte n'est absolument pas à faire, voilà, il n'est pas bon, les gars, il n'est pas bon. Il sera jouable, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas sur la carte de l'année. Le seul truc qui fait qu'il a à faire, voilà, si vous avez ni ma rush totale, total rush, ou Christiano Nadeau, ou un bon joueur d'Arabie Saoudite, c'est tout, les gars. Sinon, si vous n'avez pas de joueur d'Arabie Saoudite, si vous n'avez pas de joueur qui rentre parfaitement avec Ibanaise, ne le faites pas, ça sert strictement à rien, tout simplement. 71 000 crédits, je peux vous citer les gars des défenseurs qui sont largement meilleurs, ok. On va dans le marché des transferts, tout simplement, marché des transferts, bam, on met DC. On met DC, on met entre 10 000 et 80 000, ok, voilà, et encore, les gars, même des Konaté et tout, c'est au-dessus. Voilà, vous avez du Bastoni qui, pour moi, est largement au-dessus pour 15K, vous avez même du Marquinhos, 19K, vous avez du Tomori, 17K, vous avez du Vandevin, 38K, et encore, il est moins cher, les gars, normalement. Non, il fait ce prix-là, d'accord. Vous avez plein de joueurs, les gars, ok, en vrai, il sert que si vous avez du Neymar ou même du Militao, les gars, il fait le même prix, alors. Militao, il est meilleur, en vrai, les gars, Militao, je vous jure, ils ont la même carte, en vrai, franchement. Donc, voilà, ça sert strictement à rien, complètement à rien, les mecs, ok. Donc, voilà, du coup, pour l'avis SBC de ce petit filou-filou. Juste, on va voir ce qu'il y a une évolution, les gars, on ne sait jamais qu'il y a un petit jeudi évolution, comme ça, sympa. On ne sait jamais avec qui ils peuvent nous sortir des exclusivités one-shot, comme on peut dire avec Metroid Games. Doucement, fortification offensive, non, 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 ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément d'évolution, et en termes d'objectifs, peut-être, je ne sais pas. On ne regarde, les gars, on ne sait jamais, hein. Total rush, non, non, c'est des gars, je n'ai rien fait, je suis même branleur de merde. Je n'aime pas, les gars, le mode rush, la vérité, je n'aime pas, ça, ça ne me regarde pas du tout, je déteste le mode rush. Il est trop nul. Arène Névo, ok, tac, tac, palier, il n'y a rien, les gars, il n'y a rien, ok. Donc, voilà pour la vidéo, j'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, le petit like, le petit commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les gars. Sous-titres par Jérémy Diaz